On s'entraînait sur un terrain, donc l'annexe du stade Julien-Denis, qui à partir du mois d'octobre, on n'a plus d'herbe et des cailloux ou des morceaux de verre ressortaient régulièrement du sol. L'hiver, on ne voyait pas nos chaussures parce qu'il y avait tellement de boue. L'éclairage, je pense qu'une lampe torche dans une mine, peut-être qu'on voyait mieux que l'éclairage du stade Julien-Denis. Donc des conditions quand même assez difficiles, assez incroyables, même quand on se remémore ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a subi quelque part aux entraînements pour pouvoir atteindre cette finale. Cet hiver 1999, rien ne va plus pour le club de Calais. Les dirigeants sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Réginal Beck est le capitaine de cette équipe et comme tous ses camarades, c'est un amateur pur et dur. Dans la vie, il est commercial, dans une entreprise de meubles, mais sa passion, c'est le football. Le club évolue en quatrième division et c'est l'un des petits poussés de la Coupe de France de football. Le petit poussé qui va devenir un géant. C'est cette épopée unique dans l'histoire du football français que je vais vous raconter. Je m'appelle Jacques Vendroux. Pour l'histoire, je suis né à Calais, je vous le dis en passant. Et dans ce podcast, je mets à l'honneur un homme, une équipe et une aventure. Dans cet épisode, l'homme, c'est donc Réginal Beck, l'équipe, c'est Calais et l'aventure, c'est la prestigieuse Coupe de France de football. Je pars de la maison à 7h ou 8h du matin. Je fais ma journée de travail jusqu'à 17h ou 18h, 18h30 d'entraînement, jusqu'à 20h, 20h30, quand il y avait un petit passage à la buvette pour le moment de convivialité. Puis on rentrait à 21h, on faisait ça trois fois par semaine. Plus le match le week-end avec un groupe de CFA qui était nord-nord-est. Donc déplacement, Strasbourg, Metz, dans des conditions pas toujours optimales en plus. La Coupe de France commence dans le froid et l'indifférence générale pour Calais. Le 10 octobre 1999, le club affronte d'autres amateurs, ceux de Campagne, les Hédins, une petite commune située à une heure de Calais. Dans les tribunes, ils sont à peine plus de 200 spectateurs. Mais comme pour une équipe professionnelle, le coach, la distance aux anneaux, se montre intransigeant avec ses joueurs. La femme de Mickaël Gérard était sur le point d'accoucher. Le coach l'emmène quand même à Campagne, les Hédins. Et le coach lui dit, oui, on verra comment le match se passe. Et en fonction de ça, tu pourras assister à l'accouchement de ta femme. Et puis le coach lui dit à la mi-temps, écoute, non, non, Mickaël, tu restes là, tu restes là avec nous. Et donc quand il est arrivé à l'hôpital, sa femme avait accouché. Les joueurs de Calais enchaînent les succès. Un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, cinq tours, six tours, sept tours. Les voilà en 32e de finale. C'est à ce moment-là que les professionnels entrent en piste. Et pas n'importe lesquels, Calais va devoir affronter les redoutables Lillois qui survolent alors le championnat de 2e division. On joue ce 32e de finale le 22 janvier. Donc on a un peu de temps aussi après les vacances pour revenir. Donc on se prépare bien. Et puis on est dans le stade Julien Denis, plein. Une tempête, mais phénoménale à Calais. On joue contre le vent en première mi-temps. On est mené 1-0. Et en deuxième mi-temps, par contre, on a bousculé cette équipe Lillois qui avait été un peu remaniée pour ce match de Coupe de France. Et on arrive à égaliser un but contre 100 camps de Cigan sur un centre de Christophe Augard. Et puis on a tout donné jusqu'au bout. On n'a pas réussi à mettre le 2e but malgré le public qui était venu très nombreux, le vent qu'on avait d'entre nous qui nous poussait. On a tenu physiquement aussi. C'était important. C'était un match difficile sur le terrain qui était quand même assez gorgé d'eau. Et on arrive aux prolongations et tir au but. Pour le suspense, c'était parfait pour les supporters. 7 à 6. C'était notre première séance de tir au but. On s'entraînait. Quoi qu'il arrive, on s'entraînait à chaque tour de Coupe de France. On avait une séance de tir au but à la fin de l'entraînement, la veille ou l'avant-veille. Alors bien sûr, un pénalty à l'entraînement ou en match avec un stade plein. Et vous avez Grégory Vingbé dans le but quand même. Grégory Vingbé, plus de 2 mètres. Il y a des bras tentaculaires. Donc il prenait quand même beaucoup de place dans le but. Et puis on a tiré. Et puis on a tous marqué. Les 5 qui ont tiré ont marqué. Moi, en tant que capitaine, j'ai tiré en premier. Et on a marqué. Et puis c'est Fred Viseux, le 7e tireur de Lillois, qui frappe la transversale, qui met une mine sur la transversale. Et c'est comme ça qu'on se qualifie. À partir de ce moment-là, le coach et les joueurs se disent que tout est possible. Mais au quotidien, rien ne change dans leur vie. C'est toujours boulot, dodo et entraînement sur ce stade d'Ecati. Quant au stade officiel, il est certes un peu plus présentable, c'est vrai. Mais pas aux normes pour accueillir les 8e de finale face à l'ASCAN de Roland Courbis. Le match a donc lieu à 35 kilomètres de là, Boulogne-sur-Mer, et c'est au début du mois de mars. Et face à cette équipe professionnelle de 2e division, les amateurs de Calais vont résister pendant 90 minutes. Et en prolongation, il se passe quelque chose d'un truc incroyable. Je pense que même dans le meilleur des scénarios, on ne pouvait pas l'imaginer. Donc on perd un ballon au milieu de terrain, et puis on prend un but à la 118e minute. Donc on ne se dit rien. On prend un but, on était un peu abasourdi. Mais bon, on avait cette force, cette force divine quelque part, ou cette confiance en nous. Et on a essayé tout de suite de repartir, de rebondir, même s'il ne restait que 2 minutes. Et puis je joue un corner rapide avec Manu Vasseur, qui s'entre dans le paquet. Et puis il y a Christophe Augard qui se jette, qui met la tête, où certains n'auraient pas mis le pied. Et puis qui nous permet d'égaliser à la 120e. Donc là, le stade est en fusion, et on arrive à la séance de tir au but. Et là, il y a Cédric qui fait le grand show, Cédric Schill, puisque je tire en premier, comme je l'avais fait contre Lille. Donc je tire en premier, je marque. Et puis Cédric, on arrête 2. Et donc on gagne 4-1 la séance de tir au but. Donc les Calésiens qui font la fête à Boulogne, bon, c'est aussi sympa le clin d'œil de l'histoire. Mais on ne se rend pas compte. On est dans une joie intense. On est en pleine solidarité. On donne du bonheur aux gens. Nous, on est content d'être ensemble. On est content d'être sur le terrain. C'est vraiment, quelque part, le paradis. C'est vraiment, quand on fait un sport collectif, on aime, en tout cas moi, on aime vivre ce genre d'épopée, d'aventure humaine. Et qu'on prenne du plaisir, mais aussi qu'on en donne aux gens. Et là, c'était vraiment ça, cette communion entre nous, le public, le staff. C'est magnifique. C'est plein d'émotions d'un coup. C'est plein de fierté. Donc on attend le tirage avec impatience pour ce quart de finale. C'est dans le mythique stade Bollard de Lens que les amateurs de Calais se retrouvent ce 18 mars 2000. Ils affrontent, pour la première fois, une équipe de première division, le Racing Club de Strasbourg. Moi, je suis plutôt habitué à être dans les tribunes pour encourager le Racing Club de Lens que de jouer dans ce stade. Le stade est trois quarts pleins puisque c'est un samedi après-midi. Et donc, il y a trois tribunes d'ouvertes sur quatre. Mais les trois sont pleines. Donc l'ambiance dans le stade, la pression, le monde, peut-être tout ça, fait qu'on n'a pas forcément bien démarré le match. On prend un but au bout de six minutes. Et donc là, on se dit à quelle sauce on va être mangé. Et puis, comme pour les tours précédents, on applique les consignes du coach. On ne panique pas, on ne s'énerve pas. On prouve aussi qu'on sait jouer au football et pas simplement détruire le jeu adverse. Voilà, donc on arrive. Et puis, on profite d'une erreur aussi de Thierry de Besse. Et puis, on arrive à la mi-temps et on mène 2-1. Et donc là, c'est assez incroyable. Bien sûr, beaucoup d'excitation dans le vestiaire à la mi-temps. Donc, le coach nous recalme, nous calme, nous dit ce qu'il faut faire, essayer de faire un peu mieux. Et puis, on reprend cette deuxième mi-temps et on ne s'aide quasiment pas d'occasion. Et on arrive à la fin du match et on gagne 2-1. Première grande, grande, grande émotion. On n'a jamais eu tous fiers de nos joueurs. On n'a jamais eu un niveau pareil. Et là, on a une équipe de copains parce que c'est quand même des joueurs amateurs très, très unis. Dans un quartier où le terrain est situé, c'est un quartier ouvrier. Donc, il y a pas mal d'ouvriers. Ça ressoule de la population incroyable. La ville s'empare de l'épopée et du phénomène calésien. Tout le monde est en rouge, jaune, noir. On arrive à créer une boutique d'objets pour les supporters. Tout le monde est en jaune, rouge et noir. Que ce soit les vitrines des magasins et puis cette boutique. Et puis, les médias. Tout le monde veut aussi nous avoir un peu en interview pour pouvoir savoir aussi qu'est-ce qui se passe à Calais. Comment ça se fait ? Des joueurs amateurs qui arrivent à ce niveau de la compétition. Ça ne s'est jamais arrivé. Et puis, surtout, on a donné une bonne image, je pense, du football, de la ville. Donc, tout le monde était content. À Calais, l'engouement est tel que même les tombes du cimetière Nord sont ornées aux couleurs du club, jaune, rouge et noir. 600 bus sont affrétés pour assister à la demi-finale contre les Girondins de Bordeaux. Le match a de nouveau lieu au stade Bollard. Qu'est-ce qu'on fait là, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Quand on voyait les adversaires et puis, surtout, on se disait, bon, ben voilà, ça va passer sur Canal+, 21 heures, champion de France-Centris de Bordeaux, le stade Bollard plein et tout le stade pour nous soutenir. Si on passe à travers, qu'est-ce que ça va donner ? Parce que c'était quand même notre hantise. c'était de prendre une valise. Donc, on s'est vraiment focalisés sur ce match, sur cet adversaire, sur les consignes du coach, sur notre préparation. On avait fait une mise au vert formidable dans un château à côté de Béthune où l'équipe de France de foot avait été venue lors du Mondial 98 pour préparer son match quand elle avait joué au stade Félix Bollard. Donc, on avait été mis dans les meilleures conditions pour pouvoir vraiment donner tout ce qu'on avait sur ce match et on est tous prêts pour aller défier cette équipe de Bordeaux sans prétention mais avec conviction, détermination et puis confiance en nous. Quand on rentre dans le stade Bollard où il y a eu un gros orage qui a lieu au jeu à cet avant, là, on mesure toute la ferveur qu'il va y avoir derrière nous et qu'on a l'impression que rien ne peut nous arriver. Le public qui n'arrête pas de chanter, qui nous pousse, on arrive bien à contrer toutes les attaques des Girondins, on suit les consignes du coach. Donc, on arrive à la fin du match épuisé, épuisé à 0-0 et là, moi, j'ai des crampes. Je ne sais pas comment je vais pouvoir finir le match parce que j'ai des crampes dans les mollets. Et puis, là, il se passe un moment de grâce pour Cédric Jandot, un ballon en profondeur vers Michael Gérard qui est au duel avec le défenseur Bordelais qui le bouscule un peu et qui s'entre-retrait et à Cédric Jandot qui met une frappe venue d'ailleurs, extraordinaire, je ne sais pas quel est le terme qu'on peut employer et donc, on ouvre le score. On ouvre le score à 1-0 et là, on se dit, on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Là, on est dans un autre monde parce que les crampes, pour moi, elles se sont envolées. Je n'ai plus de crampes. Je n'ai plus de crampes. Je ne suis encore capable de courir encore plus peut-être que je l'avais déjà fait. Je n'ai plus de crampes. On est tous un peu abasourdis par ce qui nous arrive, par ce qui nous passe, le public qui est déchaîné, le coach qui essaye de nous calmer. Allez, on ne s'énerve pas, on ne panique pas parce qu'on reste pareil. et on repart pour 15 minutes éventuellement pour être en finale au Stade de France. Et là, on reprend et on reprend malheureusement et on prend un but. Et on prend un but de l'Aslande sur un centre, une belle remise et un but de l'Aslande un partout. Là, pareil, c'est une force que l'on a. Une force que l'on a, c'est qu'on n'a jamais douté, on n'a jamais paniqué, on s'est toujours adapté aux conditions à lesquelles on nous mettait. Et puis, on repart, on continue d'attaquer, on essaye d'attaquer, on profite des moindres situations ou occasions que Bordeaux peut nous laisser et puis on arrive à marquer ce deuxième et ce troisième but qui est quand même assez incroyable, mettre trois buts en 30 minutes de prolongation à un club champion de France en titre. Là, aujourd'hui encore, on peut se poser la question mais qu'est-ce qui nous est arrivé, pourquoi on a réussi ça, comment on a réussi ça. Là, c'est vraiment de la folie dans le stade qui était comble, qui était plein et qui était que pour nous. Donc, c'était magnifique. Il y a le stade et puis après, il y a le retour à Calais où là aussi, c'est pareil, c'est gigantesque. que le maire ouvre la mairie pour qu'on monte sur le balcon, sur la place et trois à quatre mille calésiens qui chantent à trois heures du matin. On va finir au casino en bus et pour remonter le casino, c'est nos Champs-Elysées. Et malheureusement, en descendant du bus, le coach fait un petit malaise et est obligé d'être hospitalisé pendant une dizaine de jours parce que je pense qu'il a subi beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup de joie en très peu de temps et donc il est fermé à l'aise et donc il part se reposer. Il reste un peu plus de trois semaines avant la finale de cette Coupe de France de football. Les joueurs, les dirigeants ont le sentiment de vivre dans un autre monde. Ils sont invités à voir leurs idoles et à assister à un match de l'équipe de France. Ils déjeunent en plus à la Tour Eiffel et visitent l'Assemblée nationale et l'Inrenault devient l'ambassadrice de cette équipe de football. Partout dans Calais, c'est l'effervescence. Pas moins de 15 000 écharpes sont vendues en quelques jours. J'y pense tout le temps. J'y pense parce qu'on m'en parle. J'y pense parce que je continue à travailler et donc au travail, forcément, on passe aussi du temps à parler de ça. Donc, on n'avait pas forcément conscience. On savait très bien que jouer une finale de Coupe de France pour un club amateur, ce n'est jamais arrivé. C'était exceptionnel. Donc, forcément, il y a des situations exceptionnelles. Mais c'est gratifiant. Mais aussi, faire attention parce que ça peut vite disparaître et il était aussi important de rester les pieds sur terre. C'est ce qu'on a fait parce qu'il fallait préparer cette finale. Il y a tellement d'engouement que le club veut mettre l'équipe un peu dans une bulle. Donc, on fait une mise au vert assez longue. On part du mercredi. On fait deux premiers jours à Clairfontaine. Il y avait eu un orage et le coach avait pété un câble parce qu'on n'avait pas, pour lui en tout cas, on n'était pas dans le bon temps. On n'était pas dans le bon thème. On n'était pas dans le bon investissement pour préparer cette finale et il a pété un câble mais pour arranger la chose, le soir, on est allé boire un verre dans un bar pour essayer de dédramatiser cette finale pour revenir à des choses plus cool, plus zen et pour être détendu. À Clairfontaine, c'était un moment aussi magique. on est dans la chambre de champions du monde, on est à la table de restaurant des champions du monde. J'ai une photo magnifique de toute l'équipe. Aujourd'hui, ça a changé, mais l'énorme table ovale qu'il y a au château. Ce sont des moments gravés dans la mémoire de chacun et le club a fait en sorte de se préparer dans les meilleures conditions possibles. ce dimanche 7 mai 2000, le Stade de France accueille 80 000 spectateurs. Il y a beaucoup de jaunes, rouges et noirs dans les tribunes, mais les supporters de Nantes, en jaune et vert, sont aussi venus en ombre. Et sur la pelouse, l'instant est solennel. Il y a le président de la République qui descend, qui vient et qui vous salue et vous présentez l'équipe au président de la République. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'impensable, d'incroyable. Le président, c'est Jacques Chirac et puis, il nous souhaite bonne chance pour ce match, même s'il doit avoir ce côté impartial, il n'a pas forcément plus supporté qu'allait que Nantes. Et la Marseillaise, on l'a tous chanté à pleine voix parce que c'est un moment unique, c'est un moment génial. En plus, le stade a plus de 78 000 spectateurs, la reprend aussi. Donc c'est magnifique, ça transcende, ça galvanise et ça donne encore plus de force. On mène un zéro sans avoir été en plus mis en danger. Donc on va dire que le début du match le début du match est magnifique. Alors la suite, elle est un peu surprenante parce qu'à la mi-temps, le coach nous rentre un peu dedans parce qu'il n'est pas satisfait de ce qu'on faisait. Donc on était un peu surpris, notamment, il y a un coéquipier qui en a pris pour son grade parce qu'il pensait qu'il ne faisait pas ce qu'il devait faire mais pourtant, on menait un zéro. et donc voilà, on rentre sur le terrain, on est un peu stupéfait, un peu abasourdi et on prend un but trop rapidement à la 52e sur un décalage de mon côté et puis un bon centre et Sibierski qui est là à la récupération qui trompe Cédric Schill. Donc un partout. Le match, dans une ambiance toujours phénoménale même si on ne passe pas notre temps à regarder dans les tribunes mais un match sérieux sans trop d'occasion, un match équilibré donc on a déjà réussi notre match et puis après il arrive ce fait de jeu sur au départ une touche pour nous on perd le ballon et puis sur quelque part un contre des Nantais il y a le centre de Montérubio et cet accrochage entre Fabrice Barron et Alain Caviglia et M. Colombo qui siffle le pénalty. En bon calésien que je suis je dirais que le pénalty est litigieux mais les joueurs de Calais sont fair play et ne contestent pratiquement pas l'issue est inexorable. Au coup de sifflet final il y a quand même beaucoup de pression de tension qui tombent qui s'envolent et donc je je m'effondre en larmes au pied du au pied du poteau c'est une image aussi qui vient ainsi régulièrement bon il y a de la tristesse parce qu'on a perdu il y a de la fierté parce qu'on a été au niveau mais il y a aussi beaucoup de stress et de je veux dire qui s'en vont et donc il y a une décharge et là je fonds en larmes et c'est juste après que Mickaël Landreau vient me voir pour me dire dans l'oreille ne le prends pas mal mais ça serait bien que tu viennes soulever la coupe avec moi donc là forcément il m'a complètement un peu surpris je ne savais pas si je devais y aller est-ce que c'était ma place pas ma place quel intérêt on a perdu et donc bon j'en ai parlé parce que le coach avait quand même une part importante puis il m'a apporté aussi plein de choses donc je lui ai demandé je lui ai parlé je lui ai demandé si c'était faisable pas faisable qu'est-ce qu'il en pensait et puis il m'a dit écoute c'est comme tu le sens t'as envie d'y aller tu peux y aller et donc j'y suis allé et donc j'y suis allé et puis voilà ça a donné cette image magnifique de la coupe de France qui regroupe le monde amateur le monde professionnel l'esprit de cette coupe de France aussi qui regroupe chaque année plus de 7500 clubs donc voilà et puis aujourd'hui c'est une image qui marque la coupe de France qui revient régulièrement quand un petit poussé quand un petit poussé arrive à faire un parcours ou même sur sur des finales un peu inédites on n'a pas fait notre meilleur match on a fait ce qu'on pouvait du moment mais on a je pense rendu fier le foot amateur la ville de Calais la région de France peut-être plein d'autres plein d'autres personnes mais voilà ça se termine comme ça est-ce que c'est bien ou est-ce qu'il aurait fallu que l'on gagne cette coupe de France en tout cas je pense qu'aujourd'hui on se souvient autant du vainqueur que du vaincu mais bon nous c'était tellement exceptionnel improbable et on savait très bien qu'on n'allait pas y revenir de si tôt donc forcément on a fait un tour d'honneur des vaincus avec nos supporters on a fait un tour complet même avec les supporters de Nantais que l'on a salués qui ont été tous et toutes fair play donc c'était voilà c'est aussi un moment magnifique et puis après il y a le retour au vestiaire on essaye de récupérer un maillot Nantais on va dans le vestiaire Nantais il y a des échanges bien sympathiques avec les joueurs Nantais et puis il y a le président aussi Jacques Chirac qui va jamais dans le vestiaire du perdant qui passe dans le vestiaire et qui nous félicite pour notre parcours et qui est voilà il a l'image que l'on a donnée c'est vraiment les valeurs que lui défendait il y a eu la fête le soir au Lido parce que le club avait réservé le Lido bon forcément il y avait la déception de la finale et d'avoir perdu ce match mais vite on est passé à autre chose on a bien pleuré après le match et après on était prêtes pour faire la fête le Lido c'était magnifique et la discothèque c'était super pour nous c'est grandiose on n'est pas habitués à tout ça on vit pas ça chez nous on finit sur le balcon de l'hôtel de ville de Calais où là je vais pas dire qu'il y a toute la ville qui est au pied de l'hôtel de ville mais c'est noir de monde et puis les gens crient on a gagné on a gagné parce que pour eux il y a ce pénalty qui est litigieux mais bon on pouvait déjà être fier d'avoir rendu les Calaisiens les nordistes fier de leur équipe fier de leur ville et puis on avait donné surtout on avait tout donné pour pouvoir essayer de remporter cette finale malheureusement on n'a pas réussi à le faire mais le plaisir qu'on donne aux gens qu'on a donné aux gens c'était vraiment quelque chose de gratifiant et on pouvait être fier vous venez d'écouter Les Géants un podcast Europe 1 Studio produit par Sébastien Guillaume et réalisé par Loïc Vimard si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le faire savoir sur les plateformes avec vos étoiles et vos commentaires bien sûr le sport amateur comme le sport professionnel sont à l'honneur dans ce podcast alors à très vite pour de nouvelles aventures de Géant